Hey ! Cuckoo tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais tester le monde ouvert sur les Sims 4. Oui c'est possible, c'est un modeur, un joueur qui s'appelle Arnie qui a développé ce mode qui peut rendre donc les Sims 4 en open world comme dans les Sims 3. Alors c'est parti, on y va ! On va donc explorer ce mode avec cette jolie Karista Martin qui a donc récemment emménagé dans un appartement à Saint-Louis-de-Chunot que voici. Et on va essayer d'aller à Brook Heights vu que c'est comme ça que ça s'appelle le mode et la ville que Arnie a créé. Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait prendre l'avion, oui rien que ça, l'avion, le vrai avion pour aller à Brook Heights et il suffit d'aller à Oasis Springs donc on va aller voir tout de suite. Alors à Oasis Springs, et bien je crois que c'est ça, oui c'est le airport, c'est un bar mais un aéroport, pourquoi pas, donc on va y aller tout de suite. En plus j'aime beaucoup le fond d'écran qu'il nous a mis. Ok, nous voilà à l'aéroport. Ah pas mal, oh pas mal, je sais pas comment il m'a fait ça mais je pense qu'il a utilisé certains petits autres modes. Puisque c'est un bâtiment factice mais qui prend énormément de place et donc on a bel et bien un avion ici. Waouh, il marquait quoi ? Soul Soul Airlines, énorme ! J'aime beaucoup ce bâtiment, il est très sympathique avec les toits en verre comme ça. Ah oui, ah ouais, ah oui 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 d'accord, je vois comment il l'a fait. Ah oui, la file d'attente, ça c'est le bar, c'est comme si on s'enregistrait et en même temps c'est la file d'attente et on se faisait contrôler pour les bagages. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup il faut cliquer sur l'avion pour aller à Brook Heights. Oh non, it looks like you missed the last flight. Oh non, on a loupé le dernier avion pour aller à Brook Heights. Il faut revenir 1h avant 11h, donc il faut revenir à 10h du matin. D'accord, on est 14h50 effectivement, c'est plus trop le time. Donc on va juste passer un peu le temps et on va se retrouver très tôt demain matin dans la journée Sims pour que notre petite Karista puisse s'envoler vers Brook Heights. Et nous revoilà à l'aéroport. Et il est quelle heure ? Il est 7h20. The next day. Ah, ce sera très bien. Ah ! Oui, il faut vraiment être à 10h parce que là il me dit que c'est toujours pas bon. Bon, comme elle a faim, on va prendre tout simplement embaucher du personnel. Ouais, Barista, ouais, on va prendre le petit déj dis donc. Je pensais pas qu'il fallait embaucher quelqu'un parce que là ça va nous coûter cher. Pendant ce temps là, les gens se baladent et vont dans le bon sens et tout ça pour monter. J'aime beaucoup. Ah, et bien ils vont vraiment et viennent. C'est incroyable, les portes elles s'ouvrent en fait. Ah, d'accord. Ah, je vois un petit peu les dessous. Parce qu'en fait quand on s'approche, le bâtiment s'efface et on voit l'autre côté. Allez, je vois, je vois. Ça y est, on va pouvoir déjeuner donc tu vas prendre sur place un pain au chocolat ma cocotte. Bon, bah écoutez, elle a déjà passé la douane et elle prend son petit déj tranquillement en attendant son avion. Il est 10h01, ça y est. Oui, 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 ça y est, tu vas pouvoir prendre l'avion. Ah bon, tu peux pas ? Ah non, alors comment on fait si tu peux pas ? Il faut tricher. Take plane to Brook Heights. Ça ne marche pas ? Oh non, mais moi je vais tricher. Tu vas apparaître comme ça sur le tarmac ici. Et puis on verra bien ce que ça donne. Là voilà, elle est sur le tarmac. Donc je vais lui faire prendre le l'avion. Oui, ça fonctionne ! Cool, on va pouvoir découvrir ça. Ok, alors on arrive sur... Oh, oh, wow, wow, wow. Ok, ok, ok. Oh la vache ! Oh la vache ! Ah oui, j'allais dire, tout n'est pas forcément accessible. Waouh ! Mais c'est quand même un très très bon monde qu'il nous a créé, Arnie. Nous voilà à Brook Heights, les enfants. Et on va découvrir un petit peu tout ça. Où est-elle ? Où est ma petite Sims ? Ah bah oui, elle est sur le tarmac, à l'aéroport. Évidemment, où elle voit pouvoir du coup en cliquant sur l'avion. Tiens, on va regarder les... Alors, tout Selvadorada. Ah, on peut aller à Selvadorada, Willow Creek, Windenburg ou San Michuno. On ne va pas partir tout de suite à 1h du matin. Ah, c'est top ! J'aime beaucoup cette idée. Alors, il y a des pastilles. Go near airport, workplace, renommée airport. D'accord. Et en fait, chaque petite pastille est un lieu. Apparemment. Ici, c'est pour aller tout près. Et là, c'est pour prendre le métro. Allez, va prendre le métro, ma belle. Et elle va prendre la bouche du métro qui est là. Des écouteurs ont été ajoutés à l'inventaire de Carista. Ok. Ok. Bon. En tout cas, c'est très très bien fait. Regardez, on a même Sonia Gothic, alias Bella Gotte. Ah oui, regardez, ici, c'est un hôtel. Donc, je peux soit louer une suite à 499 Simflouz, ou visiter l'hôtel. Je peux aller à la gym pour 20 Simflouz. Ici, donc, je peux aller prendre l'aéroport, tout ça. Ok, à chaque fois. Ah oui, d'accord. Mais écoutez, on va visiter le grand hôtel. Mais je pensais que cet immeuble n'existait pas, en fait. Et regardez, il y a l'intérieur. Waouh, il a tout construit. Bienvenue dans le grand hôtel de Brookhides. Si vous voulez louer une de nos magnifiques suites de luxe. Allez au check-in tous les jours, entre 10h du matin et 8h du soir tous les jours. I've enough séjour. Ah ouais, cette chambre-là. Ah bah ça va, tranquille. Alors, c'est pas tout l'hôtel qui est visitable, mais au moins, on a une chambre, en fait. On peut carrément venir dormir ici. Donc, à la base, on a été transporté dans cette résidence, dans ce bâtiment. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un bâtiment assez joli. Je crois qu'on peut... Ah oui, on a même des chambres. Ah, avec un étage ou deux étages vides. Des appartements vides. Ah, mais vous savez à quoi ça me fait penser un peu ? Ça me fait un peu penser au Central Perk, dans une certaine manière. Et ici, c'est un parc pour enfants et plus grands enfants. Où il n'y a pas beaucoup de monde, mais on peut y rentrer sans se loguer. C'est-à-dire que là, j'ai... Normalement, je me suis téléportée ici. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait tout ça ! Je me suis téléportée ici, mais également, ça ouvre ces endroits ici. C'est des appartements. Ah ouais ! Tous ne sont pas habités, mais nous avons quelques appartements ici dispo. Avec un autre bar ici, cafétéria un peu, pour justement acheter son petit croissant. On va suivre Carista, qui rentre donc dans le premier immeuble. Je vais pas vomiter, mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, ça me fait énormément penser aux appartements de Friends. Ici, on serait chez Joey et Chandler, avec les deux chambres, les deux fauteuils, le baby-foot, l'étagère, la cuisine, comme ça. C'est pas exactement à la bonne disposition, mais ça me fait énormément penser à Friends. Et en plus de ça, nous avons un autre appartement de ce côté ici. Et lui, il me fait penser à l'appartement de Rachel et Monica. Donc ça me fait beaucoup marrer, parce que c'est vraiment les canapés, la façon dont c'est disposé. C'est vraiment ça. Ici, on a la véranda, comme elles ont. La fenêtre ici, la salle de bain, la cuisine, comme ça. Non, franchement, j'ai l'impression qu'il a voulu récréer Friends, et ça me fait bien marrer. Donc dans ce monde encore, nous avons encore beaucoup de choses à regarder. Et nous avons ici, à côté des appartements où Carista est, nous avons Season Square, qui est un parc. Ici, nous avons un City Hall. D'accord, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et nous avons pas mal de buildings. Une banque internationale. Nous avons le ministre de Labour, le ministre, le ministère, quoi. Un garage. Et une station service. Attendez, je crois qu'en plus, dans ce mode, on peut acheter sa propre voiture. On va aller au garage de John, John's Garage, et on va voir ce qu'il va nous proposer. En plus, je trouve ça très sympa, parce que même l'animation avec l'avenue et les voitures, c'est vivant, en fait. Alors que Carista est en train de s'approcher du garage. Oh, d'accord, on peut réellement acheter une voiture. Donc, elles sont toutes les deux à 5000 Simflouz. Nous avons un van rouge, bon, il n'est pas très sexy, ou le Dodge Fever vert. Donc, on va prendre celui-là, parce que je le préfère, et on va voir ce qu'il va se passer. Je suis bien déboursée des 5000 Simflouz. Est-ce que donc, on va avoir une voiture ? Est-ce qu'on va pouvoir conduire ? Oh oui, notre voiture est ici ! Placée dans le monde ? Vas-y, vas-y, place-moi cette voiture dans le monde. Bien sûr, c'est très logique d'avoir une voiture dans son inventaire de... Mais bon, pourquoi pas. Ah ouais, tu vas... Tu vas, écoute, tu vas conduire tout simplement la voiture. Pour aller où ? C'est toi qui décide. Oh là, oui, je peux mettre de l'essence ! Oh là là, c'est énorme ! Où est-ce qu'on va aller, du coup, avec notre superbe voiture ? On va aller, on va essayer d'aller loin, quand même, non ? Ah ouais, il y a pas mal de choses, hein ? Allez, je sais pas, tu vas venir jusqu'ici. On va aller voir ce que ça donne en voiture. Oh là là, ça fait un peu peur. Heureusement, il n'y a pas de voiture qui est arrivée. Oh là là ! Ah oui ! Ah non, non ! Attention, accident ! Oh punaise, elle roule même à travers tout ! Non, c'est un cinéma en plein air ! Ah, c'est canon ! Non, c'est trop bien fait. Je vais venir conduire jusqu'ici. On va retourner au café dans lequel on a popé à la base. Oh là là, le contresens ! Oh là là, le terre-plein ! Oh là là, mais c'est... Ah, mon Dieu, c'est pas vraiment conduire, cette fille. En même temps, elle a pas passé le permis. Elle a acheté une bagnole directe. On comprend pourquoi. On va donc prendre un déj ici, dans ce bar, qui me fait un peu penser au Central Perk, mais vu les appartements, je pense qu'en effet, le créateur s'est inspiré un peu de Friends pour reproduire quelques bâtiments. Serait-ce le nouveau Ross au Geller, qui joue beaucoup mieux que lui ? Allez, pendant que tu manges, tu vas aller regarder à quel point ce jeune homme est doué au clavier. Tu seras pas venu pour rien. Allez, on reprend un peu la voiture, comme une dangereusité, puisqu'on ne roule même pas sur la route. Ah, 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 oh non, ah non, nous, on défonce pas les pots de fleurs, mais alors les bâtiments, on leur rentre dedans, quoi. Et paf ! Oh là là, oh là là là, oh mon Dieu. Pour venir ici, au Times Plaza, où il n'y a encore pas grand monde, et je sais pas s'il se passe des choses ici. On se rapproche, non, il n'y a pas de bâtiment caché. Ah oui, d'accord, il y a vraiment des spectacles qui se jouent, en fait. Alors, ce ne c'est pas Kat, c'est Dogz, qui sont les lundis et jeudis à 19h. La reine Lyonne, évidemment, les mercredis et samedis à 19h. Il commence à être le soir, nous allons à H&N, et oui. Et on va aller voir ce qu'il y a comme vêtements sympathiques à H&N. Peut-être mieux essayer celle-ci. Ah ! Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, comment on fait ? On l'achète, 175 simflouz, H&N, c'est plus que c'était, c'est devenu assez cher maintenant. C'est pas grand-chose, mais ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu aux fontaines qu'il y a à la Place de la République à Paris. Cette fois, on est dans le musée. Dans le musée de Brugge Heights Art Museum. Et, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Il y a des canapés. Ah si, pardon. Il y a ici deux, trois oeuvres. Ah, c'est un peu dommage. Oui, d'accord, je ne les avais pas vues sur les grands murs. C'est pas les plus beaux tableaux du jeu, mais il y a de l'effort quand même pour tout le reste du mod. Donc, je ne vais pas trop dire de choses. Et à côté, il y a, eh bien, le cimetière. Où il y a des fausses tombes, mais aussi des vraies tombes de Sims. Donc, voilà ce que ça donne en vue Sims. Il n'y a pas de toit, malheureusement. Parce que je pense qu'il a dû faire... Il a construit à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est pas vraiment réel. Du coup, il n'y a pas de toit. Donc, heureusement qu'il ne pleut pas. Alors que Karista se sent un peu fatiguée. En même temps, il est minuit passé. Elle s'est levée très tôt pour prendre l'avion. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dormir ici ? Oui, bah écoutez, on n'est pas très très loin. Ici, il y a le métro. Mais là, on a l'hôtel. Donc, je pense qu'on va retourner vers le grand hôtel à côté de l'aéroport. Allez, on y va. Par contre, tu ne vas pas traverser comme ça. Si, si. Si, si, elle traverse comme ça. Mais. Mais elle est folle. En même temps, elle conduit déjà n'importe comment. Alors, pour marcher. Mais là, elle a évité les voitures. Mais je ne suis pas sûre que dans l'autre sens. Ah. Ah bah, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Est-ce que la voiture n'est pas assez rapide pour te rentrer dedans ? Vas-y, Carista, vas-y. C'est bon. Elle est sauvée. Ouf. Tu peux donc... Oh non. J'avais oublié. Il fallait réserver avant 20h. On va aller squatter les appartements de Friends. Je vais aller dormir dans la chambre de Chandler. C'est gratuit en plus. Donc, ah mais je n'avais pas vu. Mais sur le toit de l'immeuble où elle dort, il y a un hamac. Après, si vous vous installez Brook Heights, vous avez quelques CC en plus. Et voilà, un petit hamac où on peut dormir dedans. Mais c'est trop cool. Quoique, je suis en train de me dire que... On ne peut pas rentrer à la maison comme ça. Ce n'était pas une heure du matin que j'aurais dû rentrer. Zut. Alors du coup, on va se re-balader dans Brook Heights. Je crois que j'ai perdu ma voiture en route. Où est-ce que je l'ai mise ? Ah si, c'est là. Je la vois. C'est le truc le plus mal garé au monde. Je n'ai pas regardé non plus ce que c'était ici. Near Forest Ecology. Ah ouais, c'est une forêt. On peut se balader dans la forêt. Mais quel bonheur. Bah écoute, tu vas venir près de la forêt. Et en plus, oh là là, les petites lanternes qui flottent sur l'eau. C'est absolument mignon. Adorable. Eh mais il y a aussi ici un parc. Un méga parc pour enfants. Au milieu de la verdure. Kinder Park, voilà, c'est ça. Ah mais vraiment, il y a énormément de choses. C'est super sympa. C'est très très bien fait. Franchement, je suis fan. Je suis très très fan. On est reparti pour un petit tour en voiture. La voiture la plus dangereuse du monde. Attention ! Aïe, 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 aïe. Et ça fait déjà un impact. Il n'y a pas eu de constat de fait. C'est qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. On a renversé un plot. Maintenant, on va tuer des buissons. Oh là là. Et là, on va carrément... Oui, bah oui. Nous, on est comme Jésus. Oh là là. Nous, on y va carrément à travers les... Les... Les arbres et la forêt. C'est exceptionnel. Bon là, pour le coup, tu nous as mis la voiture vraiment au milieu de tout. Tu peux marcher ici, tranquillement, te balader. Je sais... Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Une décharge. Mais non, mais c'est incroyable. Il y a des trucs partout. Ouh là ! Par contre, pas cool. Parce que la forêt, elle a les saletés d'abeilles comme Assevadorada. Ah non ! Ça, c'est la The Bad Surprise quand même. Surtout que c'est des abeilles tueuses, donc ils peuvent la tuer, quoi. Ça, c'est pas cool, mais au moins, vous le saurez. C'est vraiment joli, hein. Avec les petites lanternes et tout. Je pense qu'il aura peut-être fait une update avec les lanternes qu'il y a avec Escapade. Parce qu'elles sont vraiment faites pour. En tout cas, c'est très joli. Ah, d'accord. Donc ici, vous pouvez aussi louer le lodge que nous avons au bord de l'eau. C'est vraiment beaucoup plus calme. Et vous avez quand même de la place pour dormir et compagnie. Je trouve ça vraiment cool. C'est-à-dire qu'on a un système de location. Vous pouvez venir à Brook Heights et soit choisir la grande chambre de luxe à côté de l'aéroport. Dormir chez les Friends ou encore louer cette petite cabane. Bon, là, elle fait un peu la tête parce qu'elle est Tristoon et qu'elle n'a pas parlé à beaucoup de monde. Non, c'est l'inconvénient, je dirais, de ce mode. C'est qu'effectivement, il y a très très peu de Sims, à part ceux qui viennent travailler. Mais ça reste quand même très sympa, très bucolique. Sauf que là, bon, il ne fait pas très très beau non plus. Pour lui changer les idées, je vais demander d'aller ici donc au cinéma de plein air. Et je pense qu'elle va aller s'asseoir et regarder un bon petit film. Finalement, elle ne peut pas regarder de film. Je pense qu'il faut avoir à prendre un ticket. Et malheureusement, bon, on n'est pas arrivé au bon moment ou je ne sais pas quoi. On va retourner lentement à l'aéroport pour dire adieu à Brook Heights. Nous voilà à l'aéroport où cette jeune demoiselle traverse encore une fois des bâtiments qui n'existent pas. Il va être minuit, je pense que ça va être l'heure pour prendre son avion. Mais bon, on doit repartir chez nous et je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle heure on doit y être. En tout cas, elle, elle n'en peut plus. Elle veut rentrer chez elle. Bon, bah écoutez, il est 1h20 du matin. Eh bien, on n'a toujours pas pu prendre notre avion. Bon, on peut toujours devenir un pilote ou travailler à l'aéroport. Mais pour l'avion, c'est râpé. Mais je pense qu'effectivement, en appuyant sur M, on peut rentrer chez soi. Et heureusement. Et voilà qu'Arista rentre enfin chez elle où elle va reprendre ses habitudes. Et se remettre de ce voyage à Brook Heights. Comme quoi, c'est possible d'avoir les mondes ouverts dans les Sims. Mais effectivement, c'est un mode qui irait peut-être à retravailler au niveau de la population. Et au niveau de petites choses. Parce que tout n'est pas forcément très clair. Ou ne fonctionne pas forcément. En tout cas, c'est un super boulot que Arnie a fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura fait découvrir quelque chose de nouveau sur les Sims. Bien sûr, tous les liens seront dans la description concernant ce mode. Et où trouver ce mode. Quant à moi, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager la chaîne. Pour me faire connaître des très gros bisous à vous. A très bientôt. Ciao. Ciao! Ciao!